Usain Bolt victime d'une énorme de 12,8 millions de dollars Gros coup dur pour le triple record man du monde de vitesse Usain Bolt aurait perdu près de 13 millions de dollars après avoir confié son argent à une société d'investissement privée jamaïcaine Stock and Security Limited, SSL Entre les deux, la guerre des billets est donc déclarée C'est désormais la course contre l'argent Après avoir été triple record man du monde du 100 m De 100 m et au relais 4 x 100 m, avoir reçu 8 médailles d'or, gagné 19 titres olympiques et mondiaux sur 21 épreuves disputées entre 2008 et 2016 Usain Bolt a mis un terme à sa carrière Considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps Le jamaïcain de 36 ans a naturellement tenté sa chance dans le football pour courir derrière un ballon Mais, cette fois-ci, sans succès Suite à ce parcours professionnel, presque, sans faute C'est du côté personnel et auprès de ses proches, que ce dernier a renouvelé les exploits Notamment, lorsqu'il est devenu papa, à plusieurs reprises Olympia Lightning est arrivée le 17 mai 2020, après une belle annonce sur Instagram Et les jumeaux Saint-Léo et Tindé sont venus à grandir la famille en juin 2021 Avec Azié Bennett, sa compagne depuis 2014, Usain Bolt a donc construit sa famille et son avenir Point. Un avenir qu'il voit sans doute moins serein depuis qu'il a appris qu'il aurait été victime d'une énorme escroquerie En effet, l'entourage du sprinter à la retraite dénonce une fraude de près de 13 millions de dollars soit 12 millions d'euros 12, 8 millions de dollars, 11, 8 millions d'euros, exactement auraient ainsi disparu d'un compte bancaire lui appartenant Gérée par l'entreprise d'investissement privé jamaïcaine Stock & Security Limited, SSL, de Kingston Une somme astronomique pour Usain Bolt, qui avait investi cet argent il y a une dizaine d'années Et qui ne détiendrait plus que 12, 000 dollars soit 11, 000 euros Son manager a donné quelques détails, aux médias jamais cagléanés, sur cette énorme escroquerie Dont plusieurs gros clients seraient également touchés, ce compte constituait la retraite de M. Bolt Et de son épargne à vie, indique Walkey C'est une nouvelle affligeante pour tout le monde Et certainement pour M. Bolt, qui a établi ce compte dans le cadre de sa pension privée Si la société d'investissement privée est aujourd'hui sous surveillance renforcée par la commission des services financiers, FSC, de Jamaïque Usain Bolt, lui, promet de saisir la justice si son argent ne lui est pas rendu avant le 26 janvier 2023 Une vaste fraude qui pourrait ruiner la vie de la foudre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada